bonsoir à tous est ce que vous m'entendez bien ouais bonjour à tous merci d'être là ce soir aussi fidèle au rendez vous parce que je vois qu'il ya plusieurs fidèles qui qui sont de nouveau là pour ce live merci bonsoir nous avons ce soir avec nous comme invité frédérico anzalone qui est journaliste mais je vais le laisser se présenter pour pour plus de détails je crois il saura en dire plus bonsoir tout le monde je suis effectivement journaliste spécialisé en manga notamment pour atom j'ai pas mal d'autres activités parallèles ce qui m'occupe beaucoup pour l'instant c'est que je m'occupe de l'expo tetsuki fujimoto au festival d'angoulême dont je suis commissaire mais mais voilà globalement je suis journaliste en manga merci mais aussi fan de de togashi bien sûr un peu chaud et tout ce qu'il a pu produire oui donc ce soir on est là pour on est tous rassemblés pour parler de yu yu rock show qui du coup revient en librairie avec un tout nouvel tout nouvel emballage on va dire je vais en profiter pour montrer les deux tomes qui vont que vous pourrez bientôt avoir en main je sais plus si c'est bientôt si c'est déjà zut j'ai un bug voilà ce vendredi c'est ça et donc voilà avec nouvelle maquette nouvelle zilu de couverture et la fameuse frise qui commence déjà au tome 1 on voit un bout de cheveux de qui est déjà sur le tome 1 et puis on le voit déjà à moitié sur le tome 2 voilà voilà et donc on va passer une heure une heure et demie à bien discuter de cette série culte le shonen culte qui avait marqué l'histoire du du shonen voilà ah oui la petite info pour ceux qui ne le sauraient pas on sait jamais donc kushikiro togashi c'est aussi l'auteur de hunter hunter the famous qui malheureusement pour l'instant est en pause n'est donc pour ceux qui sont en manque de togashi allez-y lisez yuyuk show c'est son premier hit son premier jeu d'oeuvre qui en vaut la peine et donc ce soir pour tous ceux qui sont présents il y aura un petit bonus 5 tous ceux qui auront allez fait un commentaire dans le chat ce soir on va tirer au ah ah l'an androïd de yusuke yep whoops pardon et puis les deux autres personnes auront d'autres goodies et un petit bonus voilà donc à la fin du live checkez bien vos mp parce qu'on va vous contacter comme ça les gagnants donc voilà il y aura trois personnes qui repartiront avec plein de choses voilà mais avant de commencer à discuter de la série on va peut-être vous montrer un petit trailer qu'on vous a concocté pour la sortie de cette nouvelle édition et Sous-titrage ST' 501 Voilà, voilà. J'ai eu le plaisir de redécouvrir certaines scènes marquantes du début de la série. Mais je vais peut-être laisser un peu parler notre invité pour qu'il puisse expliquer un peu c'est quoi en fait, Yu Hakusho, de quoi ça parle. Alors Yu Hakusho, j'ai moi aussi mon exemplaire. Yu Hakusho, c'est l'histoire de Yusuke Urameshi, donc qu'on voit en couverture, qui est un jeune voyou japonais, un furio, qui a en fait sauvé un petit enfant d'un accident de la route au début. Et le truc, c'est que les instances célestes n'avaient même pas prévu qu'il ferait ça. Donc il n'y a pas de place pour lui. Il n'y a pas de place pour lui, il est dans les cieux. Donc qu'est-ce qui va se passer ? On va le mettre à l'épreuve pour qu'il tente de récupérer sa place sur Terre. En tout cas, ça commence comme ça, Yu Hakusho, parce qu'après, ça va très rapidement dévier en série davantage orientée vers l'action, dans le tome 3 de l'ancienne édition, ce qui correspond à un tome et demi dans celle-ci, je pense, à peu près, du coup. Et c'est une œuvre qui est parue dans Weekly Shonen Jump au début des années 90, jusqu'en 94. Donc en même temps que vraiment la grande époque de Dragon Ball, Slam Dunk, Jojo, vraiment les très grandes séries, quoi. Et donc la série fait 19 tomes. Et là, pour particularité, d'être, je dirais, à partir du troisième tome de l'ancienne édition, une sorte de jumeau maléfique de Dragon Ball, en gros. C'est une version plus dark, avec des personnages plus insolents, puisque ce sont tous des voyous ou des rebelles. Donc on a Yusuke, effectivement, qui est un furieux, qui rapidement va acquérir des pouvoirs à la Dragon Ball, finalement, des vagues d'énergie, ce genre de choses-là. On a Kouabara, qui est son rival et ami, également furieux. Et puis deux personnages qui sont issus du monde des démons, plutôt. On a Hiei et Kurama, qui, eux, sont des hors-la-loi, quoi. Donc on a ce groupe de quatre personnages-là, qui sont un peu les... C'est un peu comme si c'était tous des Vegeta de Dragon Ball, quoi. Quelque part, ils sont tous... Voilà. C'est la version dark side, quoi, la version plus insolente. C'est une œuvre qui est née, donc, en 90, dans la plus grande revue. Et il se murmure, en tout cas, le rédacteur en chef de l'époque, dont on peut avoir les propos dans ce livre-ci, John Plage d'Or du manga, nous explique que Yuwakusho, d'après lui, était une sorte d'expérimentation, de mélange de tout ce qui marchait à l'époque. Donc c'est quelque chose de très conscient. On a mélangé les tournois à la Dragon Ball, les Furios à la Rakaï Blues, les Beaux-Gosses à la Senseïa, et compagnie. Et on a fait quelque chose qui a pour objectif de vraiment fonctionner d'un point de vue éditorial. Et il y a quelque chose d'important aussi, c'est que Yuwakusho, c'est une œuvre qui est l'une des premières à avoir été surtout vendue en tome relié, et pas dans le magazine en priorité. Parce qu'en fait, Yuwakusho est devenu très populaire en animé, très rapidement. Et le truc, c'est qu'un nouveau public parallèle a commencé à émerger à ce moment-là, qui suivait l'animé et les Tanko Band, mais pas spécialement le magazine. Or, à l'époque, ce n'était pas vraiment l'usage. Donc effectivement, on a un public nouveau et très féminin qui s'est greffé, grâce notamment aux comédiens de doublage qui étaient très populaires à l'époque dans la série Yuwakusho. Et voilà en gros ce qu'a pu représenter Yuwakusho. Il faut savoir que c'est un très très gros hit du Jump, ce n'est pas du tout une série oubliée, ce n'est pas le premier manga vite fait fait par Togashi, c'est vraiment une vraie institution. Par exemple, à l'Expo Jump de 2018, la deuxième édition de l'Expo Jump au Japon, Yuwakusho était une part importante. Ce n'est vraiment pas un petit manga dans le magazine, c'est vraiment une des vraies grosses séries de Jump des années 90. Alors, je vois qu'ils disent ici à Grégoire Léonard, qui dit avec aussi beaucoup de profondeur et de réflexion sur l'humain. C'est vrai que c'est une série de bastons. Enfin, il y a cet aspect baston qui saute aux yeux, mais c'est vrai que dans les combats ou entre les combats, on a beaucoup effectivement de passages où on a la réflexion sur cette condition humaine, sur la compassion, sur qu'est-ce qui fait qu'on est un humain ou pas. parce qu'il y a des personnages, certains personnages qui sont moitié démons, moitié humains, et du coup, forcément, ils se posent des questions. Donc, c'est vrai qu'il y a de la profondeur de ce côté-là aussi, en plus de la baston. Y compris, par exemple, le personnage de Kurama, qu'on découvre déjà dans le second tome de la nouvelle version. Tout à fait. Et, en fait, infiltré parmi les humains dans une nouvelle identité. Et il a une grande compassion pour sa mère adoptive, en gros. Effectivement, on a ça très tôt déjà dans la série. Et au fil du temps, dans la série, ça va devenir encore plus noir, encore plus profond. Assez étonnamment, d'ailleurs, pour une revue pour adolescents, mais il y a des passages vraiment très, très noirs. Pas spécialement au sens gore ou horrifique, même si c'est le cas également. Mais quand on commence à entrer dans l'arc avec Sensui, le tuer en série, là, on commence à arriver vers quelque chose de beaucoup plus dark. Assez étonnant pour le tuer en série, oui, on peut dire ça comme ça. Je vois, il y a beaucoup de gens qui disent aussi que c'est graphiquement super, ça a l'air vraiment cool, les planches donnent envie. Ça évolue beaucoup, il y a beaucoup chaud au fil du temps, graphiquement. C'est dû à plein de choses, notamment à la fatigue de l'auteur. Mais son style évolue vraiment. Parfois, il est très rough, très esquissé, et j'aime beaucoup d'ailleurs quand il part dans le rough. Mais par rapport à Hunter x Hunter, qui est probablement plus connu aujourd'hui, Yu Yu Hakusho est d'une manière générale plus léché, parce que plus traditionnel, et on a plus de trames, plus de techniques plus traditionnelles que dans Hunter, où dès le départ, on est sur des hachures et des aplats plus que dans Yu Yu. Oui, ça, il le dit dans une interview que Hunter, c'est une des... pas des conditions, mais des contraintes qui s'est mises, en tout cas au début de la série. Il ne voulait pas utiliser de trames, mais à partir d'un moment, il s'est rendu compte que c'était un petit peu dur de respecter cette contrainte. Du coup, il a commencé à utiliser des trames, mais ouais, et c'est vrai que de nouveau, dans cette interview, il dit, c'est vrai qu'il y a mon style graphique qui fluctue de temps en temps, mais c'est parce qu'en fait, je suis vite influencée, enfin, je suis très influençable par ce que je vois. Et donc, si j'ai vu un film qui me botte, tout d'un coup, je vais avoir envie de dessiner comme ça. Ou si j'ai lu un manga qui me plaît, je vais avoir envie de dessiner dans ce style-là. Et du coup, il avoue lui-même que finalement, son style, c'est de ne pas avoir de style. Enfin, je ne dirais pas non plus ça, mais... Ouais, non, je ne suis pas d'accord avec lui, mais c'est ce qu'il dit, tu vois. C'est vrai qu'il arrive parfois qu'une planche ait un style complètement différent, beaucoup plus explicite, même plus réaliste. Les gens dans le premier tome, je trouve que les filles, là, elles me font vachement penser à Akatsura, de Vidéogalai et compagnie. Mais en fait, ce que disait de nouveau le rédacte chef de Jump à cette époque-là, dans ce livre-ci, c'est que Yu Yu Hakusho avait un style très animé de l'époque, notamment au niveau des filles. C'est un style qu'on ne retrouve pas dans les mangas papier, mais qui se retrouvait dans les animés des années 80. Et c'est ça qui est un des facteurs de réussite de la série, c'est qu'ils ont injecté dans le papier les choses qui marchaient dans le manga, dans l'animé, quoi. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on dit dans le chat ? Ah, j'ai été spotted ! J'ai la figurine de Yoko Korama, ouais ! La superbe figurine de Korama. Et Yasehie, je ne sais pas si vous le voyez bien. Il est petit, hein, Yasehie. Je rigole. Mais... Oui, parce que je suis une grande fan de Yu Yu Hakusho. D'ailleurs, je ne t'ai pas posé la question, comment as-tu découvert Yu Yu Hakusho ? Moi, je l'ai découvert avec un jeu vidéo sur Megadrive, un temps que les plus jeunes ne connaissent pas, j'imagine. C'était une console de Sega. 16 bits au début des années 90, enfin 80. Et le jeu est sorti, je crois, en 1994, quelque chose comme ça. C'était un jeu de combat qui pouvait se jouer à 4 personnes. Et c'était ça la particularité, en fait. Personne ne connaissait réellement la licence, mais on était beaucoup à connaître ce jeu parmi ceux qui s'intéressaient au jeu japonais import à l'époque. Parce qu'il y avait cette spécificité de pouvoir jouer à 4 ensemble à l'époque. Et moi, du coup, je connaissais un petit peu la licence, quoi. Et lorsque c'est arrivé en français, je me disais, ah, je connais quoi, c'est le truc du jeu vidéo. Enfin, je savais que c'était un manga, mais j'ai commencé à le lire en français quand c'est paru en 97, du coup. J'avais commencé avec, en fait, le tome 3 parce qu'à l'époque, ce n'était pas si facile que ça de trouver tous les tomes de tout ce qu'on voulait. Et j'étais arrivé un jour dans un magasin, il n'y avait pas les deux premiers, il y avait le 3 qui était sorti. Donc, j'ai commencé par le 3, qui est en fait le moment où commence réellement la série. Donc, je ne savais pas que les deux premiers étaient différents, finalement. J'ai découvert un tout petit peu après. J'ai commencé avec le 3, voilà, à l'époque. D'accord. Ouais, d'ailleurs... Pardon ? Et toi, Yuki ? Ah, moi, c'est mes cousins, en fait, du Japon, qui m'ont fait découvrir la série. Parce que quand j'étais petite, tous les étés, j'allais au Japon chez ma grand-mère. Et du coup, il y a tous les cousins et cousines qui se rassemblaient chez ma grand-mère et ont passé l'été là-bas. Et donc, un été, il y a mon cousin qui s'est ramené, qui avait plus ou moins un mage que moi, il a un an de plus, qui s'est ramené avec le tome 7 de Yu Yu Hakusho. Donc, j'ai fait pire que toi. J'ai commencé par le tome 7. Il m'a dit, vas-y, c'est de la balle, il faut que tu lises. Et je lui ai fait, non mais attends, c'est le tome 7, je ne vais pas commencer le tome 7. Il m'a dit, ah non, mais ce n'est pas grave, avant ça, ce n'est pas important, tu peux commencer là. C'est très bien à partir de là. Et donc, j'ai commencé à lire, mais du coup, c'est les débuts du tournoi en fait. Parce que comme Frédérico vous le disait, à un moment dans Yu Yu Hakusho, il y a un tournoi qui commence, un grand tournoi dans le monde des démons. Et donc, j'ai directement commencé par The Ark de Yu Yu Hakusho et du coup, forcément, je suis tombée dedans et je suis devenue ultra fan. Mais à l'époque, comme tu le dis, c'était compliqué de trouver les tomes. Et en plus, je vivais en Belgique. Donc, vas-y pour trouver les tomes du manga en japonais. Il y avait une librairie japonaise à Bruxelles, mais elle n'avait pas tous les tomes. Et en plus, avec mon argent de poche, je ne pouvais pas tout acheter d'un coup, donc j'ai acheté petit à petit. Et même que pour les tomes 7 et 8, j'ai dû acheter en seconde main des tomes sans jaquette qui sont encore dans ma bibliothèque. J'ai failli les apporter, mais ils sont dans un tel état que ça fait peine à voir. Et je me suis dit, je ne vais pas vous infliger ça parce que c'est vraiment... ça fait mal au cœur. Et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas racheté des nouveaux tomes. J'ai toujours ces deux tomes sans jaquette dans ma collection. Voilà. C'est normal, c'est l'attachement. L'attachement sentimental. Voilà. Ah, il y a quelqu'un qui demande, il y a combien de tomes ? Alors, avant, il y en avait 19 et maintenant, il y en aura 12 au total. Donc, dans cette toute nouvelle édition qu'on va publier. Ce ne sont pas tout à fait des tomes et demi. C'est un tome et deux tiers, plus ou moins. Donc, voilà, ça fera 12 tomes. Et je vois que vous discutez, vous discutez dans le chat. Et du coup, s'il y a des questions, je risque de les louper. Il y a plein de gens qui disent que les planches ont l'air belles et dynamiques. Ça donne envie. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Et du coup, au chat, je crois qu'on a posé la question de comment ils ont découvert la série. Découvert en animé sur la chaîne manga. Perso, c'est un pote qui avait quelques tomes. Je suis tombée love du manga direct. Je jetais 19 tomes au fil du temps. La première diffusion sur manga en 2005. C'est ma série préférée depuis mes 14 ans. Je ne sais pas quel âge tu as, mais c'est clair que moi aussi, depuis le temps, et toutes les séries que j'ai lues depuis, il entre facilement dans mon top 3 encore aujourd'hui. J'ai 34 ans, je l'ai commencé à 10 ans, du coup. À l'époque, je dessinais des histoires fanfics de Yu Hakusho. Je dessine aussi. J'ai dessiné des mangas Yu Hakusho. Oh, c'est énorme ! Comment dire ? Amateur, à l'époque. Je les recopiais, des planches et tout ça. J'étais très, très, très fan. C'était mon manga préféré à l'époque, très clairement. Il y a quelqu'un qui... Lutin magique qui demande si c'est une sorte d'édition perfecte. Perfecte. Alors, non. Non. J'en profite du coup pour revenir sur le concept de cette édition qui fait polémique. Je sais, on l'a vu. Donc, cette édition qu'on a commencé à publier, qu'on a créée il y a quelques années, qu'on a appelée Star Edition, c'est la collection des séries Stars du Shonen. C'est comme ça qu'on l'a pensée et c'est comme ça qu'on l'a appelée Star Edition. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plein de séries, des super séries, qui, finalement, restent disponibles dans le commerce, dans ces premières éditions, qui commencent à vieillir, qui, pour plein de raisons, ne sont plus au goût du jour, pour la maquette, la traduction, le lettrage, etc. Et donc, on a voulu proposer une nouvelle édition de la série, en moins de volume, avec une nouvelle maquette, à un prix raisonnable, abordable, parce que c'est 9,99€, donc c'est très abordable, pour permettre, en fait, aux jeunes qui commencent à lire du manga de pouvoir accéder facilement à ces top stars qui ont fait l'histoire du shonen. Et donc, c'est pour ça qu'on a commencé à publier cette édition Star Edition. Et donc, il y a beaucoup de gens qui disent, « Mais pourquoi vous ne sortez pas la Deluxe ? » « On ne demande que ça, et on n'en a rien à faire de votre édition à la con ! » Mais, on est conscients que cette édition, elle ne s'adresse pas à vous, les fans hardcore. On la publie pour faire découvrir la série à des nouveaux lecteurs, en fait. Et donc, on sait qu'on ne satisfait pas les fans, on sait que vous attendez la Deluxe, « On ne vous oublie pas, mais on veut commencer par faire découvrir ces séries, ces super séries qu'on adore, à des jeunes lecteurs. » Et c'est pour ça qu'on a fait le choix, même si on sait que c'est un sujet apolémique, de proposer cette nouvelle édition à bas prix, édition page augmentée, enfin page augmentée, édition... comment on peut appeler ça ? Avec un autre découpage. Condensée. Condensée, oui, voilà, condensée. Voilà, pour l'explication de cette star édition. Mais voilà, ce n'est pas pour ça qu'on fait des maquettes à l'arrache, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on fait un gros travail sur ces éditions. Alors, celle-ci, elle est basée sur l'édition Bunko de Yu Yu Hakusho. L'édition Bunko au Japon, c'est l'édition qui sorte pour faire semblant que ce sont des romans, en fait. C'est des petits formats condensés aussi, et on a choisi cette édition-là comme base parce qu'en fait, c'était la seule édition avec du contenu supplémentaire dedans, par rapport à la première édition. Et donc, on s'est dit, c'est quand même plus intéressant d'avoir quelques post-phases de l'auteur additionnels, et des choses comme ça. Bon, malheureusement, on n'a pas pu tout, tout utiliser. Donc, par exemple, dans l'édition Bunko au Japon, il y a des interviews, des doubleurs, justement, dont on a parlé tout à l'heure de l'anime, mais ça, pour des questions de droit, on ne peut pas utiliser ce contenu-là. Donc, bon, on était triste, mais ça, on n'a pas pu reproduire. Mais voilà. Du coup, est-ce qu'il y aura les bonus Yonkoma ? Donc, ouais. Donc, comme j'ai dit, pas tout. Mais, allez, les bonus qui ont été faits de la main de Togashi se trouvent dans le bouquin, dans cette nouvelle édition. Voilà, voilà. Je crois que j'ai un petit peu foutu le dawa dans le runner de la soirée. Donc, pardon technique pour le choix des visuels à mettre pendant que je parle. Attends, je vais essayer de revenir. Attends, je prends mon gopion. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment expliqué qui est Togashi. On a évoqué un petit peu, mais... Donc, Yoshihiro Togashi, un monsieur qui est né en 1966 dans la préfecture de Yamagata, donc plutôt dans le nord du Japon, et qui a débuté en 1987 directement chez Chouëcha, si je ne me trompe pas. Et puis... Puis, il a commencé par une comédie romantique, je pense. Kim de Sho Waru Kiu Pito. C'est vrai, c'est marrant. Ouais. Je ne sais plus en combien de tomes, cette série. Trois tomes, il me semble. Trois tomes ? Ouais. Ah. Du coup, est-ce qu'il a été axé ? Peut-être. Et puis, juste après, il a commencé Yu Yu Hakusho. Et après Yu Yu Hakusho, il a fait la série Level E, qui a aussi été disponible en français. Je ne sais pas si elle l'est toujours. Je n'ai pas fait la recherche. Au minimum en numérique, mais probablement aussi en physique, je ne sais plus. Level E, et puis The Faeumus Hunter Hunter, à partir de 1998. Voilà. Donc, Hitmaker, du Shonen Jump, qui a acquis ses lettres de noblesse avec Yu Yu Hakusho, comme tu l'expliquais tout à l'heure, qui est devenu un énorme succès du Jump. Ouais, c'est grâce à ça qu'il a pu dessiner Level E ou Level I, ça dépend comment on dit. Ensuite, tout seul, parce qu'il avait acquis, je pense, le pouvoir qu'on accède à ses demandes, en gros. C'est-à-dire qu'on l'a laissé son qu'il après Yu Hakusho, puisque Yu Hakusho l'a mis très mal en point physiquement et mentalement. Il avait des problèmes cardiaques, carrément, pendant qu'il décidait de Yu Hakusho, entre autres choses. Donc, à un moment donné, après Yu Hakusho, qui s'est achevé de façon abrupte, on peut dire ça, même si moi j'aime beaucoup la fin, peut-être qu'on en reparlera, mais après ça, il a en gros été dessiné un manga tout seul, sans assistant, qui est Level I, en trois tomes, et à un rythme mensuel. Donc, on lui a laissé ce choix-là, à ce moment-là, de vraiment... Oui. Ce qui était une première dans le magazine, je pense, qu'il ait eu droit à un rythme mensuel. Ce que ça veut dire, surtout, c'est qu'il a acquis un énorme statut, en fait, dans la rue, c'est que c'est vraiment pas n'importe qui. Et toujours, aujourd'hui, c'est pas du tout n'importe qui, c'est pas pour rien qu'on le laisse tranquille travailler à son rythme. Depuis plus de 20 ans, maintenant, sur Hunter x Hunter, c'est que c'est vraiment un dinosaure sacré du magazine, et que je pense que ça doit être le plus âgé en activité dans le magazine, actuellement, vu que Pochikame... Voilà, je pense qu'en tout cas, les auteurs d'aujourd'hui, les auteurs qui sont aujourd'hui, les auteurs à succès d'aujourd'hui, je dirais, sont souvent des fans de Togashi. Ah oui, oui. Il y a des interviews de Fujimaki, de Kuroko Basket, dans lesquelles il est fanboy, la mort, un entretien avec Kishimoto, qui est aussi méga fanboy, il est en admiration devant Togashi, et il y a aussi... Allez... Ishida, Su Ishida, de Tokugul, qui avait fait un storyboard original sur Hisoka, de Hunter x Hunter. Vous pouvez encore, en faisant la recherche, tomber sur le storyboard, le fameux storyboard. Et là aussi, ils ont fait un entretien des deux auteurs, et on voit que Ishida aussi, il est vraiment en admiration devant Togashi. D'ailleurs, la petite anecdote, Kishimoto, il avoue que le modèle de Sasuke, c'est Hiei. D'accord. Il dit, je n'étais pas super à l'aise de dessiner un personnage cool, badass, et du coup, je me suis à fond inspirée de Hiei, pour développer ce personnage, même pour ses pouvoirs. Il y a plein de choses. La genre il dit, le Sharingan, à la base, je me suis inspirée du Jagan de Hiei, quoi. C'est dingue. C'est dingue de se dire que comme ça, des personnages qui, pour la génération d'aujourd'hui, étaient déjà emblématiques, ont été inspirés de l'œuvre de Togashi. C'est fou. Alors, on a un peu abandonné le chat. Alors, ça sort le 26. Oui, ça sort le 26, c'est bien ça. Désolée d'avoir tardé de répondre. Il y aura les tomes 1 et 2 qui seront dispo en même temps. Hop. Est-il vraiment utile de le présenter ? C'est vrai que qui, dans le chat, connaissait déjà Yu Yu Hakusho avant de venir et qui ne connaissait pas encore Yu Hakusho avant de venir regarder ce live. Je pense que ce n'est pas rare que les gens connaissent Hunter Hunter mais pas Yu Hakusho ou le connaissent seulement de nom, finalement, sans savoir exactement ce qu'il y a dedans. Du coup, on va peut-être lancer un petit sondage pour voir un peu la proportion. ... ... Je vois qu'il y a quelqu'un qui parle de cette hypothèse folle qui court sur la net et qui dit que Gege Akutami est en fait Togashi parce que le début de Jujutsu Kaisen correspond avec la pause de Hunter Hunter et puis et là, Gege Akutami a dû entrer en pause pour c'est pas dit officiellement mais il a aussi fait un mini burn-out, lui, je crois. C'est pas le coup, je pense. D'ailleurs, ça a déferlé la chronique cette semaine. Cette semaine, il y avait Nigejo no Akagumi de Matsui qui était en pause et les gens, ils étaient consternés parce qu'en fait, Matsui, il n'a jamais, jamais été en pause pendant ces séries et là, il a pris une semaine de congé et tout le monde a fait « Oh my God, qu'est-ce qu'il se passe ? » Les mots hebdomadaires des auteurs puisque dans Jump, ils ont tous une phrase par semaine et effectivement, ils disaient « C'est la première fois, je suis désolé, je ferai mieux la prochaine fois. » Mais c'est un rythme infernal. Oui, c'est ça et comme on l'a évoqué tout à l'heure, Togashi, à la fin de Yuyo Hakusho, il a publié, enfin, il a sorti un Dojinshi où il déverse tout son, allez, c'est pas son venin, mais tout son mal-être qu'il ressent à ce moment-là par rapport à ce travail de mangaka et il explique « Voilà, j'ai arrêté Yuyo Hakusho parce que j'en pouvais plus de ce rythme hebdo et je ne dormais plus, je ne faisais plus rien de ma vie. Psychologiquement, j'étais à bout, il fallait que je me repose et du coup, il avoue que six mois avant la fin, ah oui, il y avait quand même 74% de gens qui connaissaient déjà Yuyo avant de venir ici. La preuve que c'est une série très très populaire et donc je disais six mois avant la fin de Yuyo Hakusho, en fait, il a supplié l'édito en disant « Laissez-moi finir la série, j'en peux plus » et c'est pour ça que la fin peut paraître bâclée mais lui, il a donné son maximum et il explique qu'il est arrivé à un tel stade d'épuisement psychologique et de frustration de ne pas avoir le temps de me reposer et de dessiner qu'il dit qu'à un moment j'ai pété un plomb, ça peut paraître totalement contradictoire comme façon d'agir mais pour satisfaire, enfin pour évacuer cette frustration de ne pas pouvoir atteindre le niveau graphique que je voudrais dans le temps à partir, il a fallu que je fasse mes planches tout seul, tout tout seul. et ce qui a eu comme résultat des chapitres qui ont l'air bâclés mais voilà, il a fait tout son possible à ce moment-là, tout ce qu'il pouvait faire seul à ce moment-là et donc dans ce sens-là, quelque part, c'est intéressant à voir aussi, c'est un peu c'est un peu malsain de voir des choses comme ça mais en même temps, c'est quelque part une fenêtre ouverte sur l'état psychologique dans lequel peuvent se retrouver certains auteurs qui publient en rythme hebdo et c'est... Complètement, mais c'est-à-dire que cet état d'esprit-là, on le sent dans sa planche à ce moment-là, c'est vraiment injecter son mal-être dans ces passages-là qui sont... Pour le coup, c'est lui, c'est sa personnalité et il explique dans le Dojinshi dont tu parlais, il explique à quel moment de la série ça se représente, vraiment. Et en les relisant, on peut se dire effectivement, on sent qu'à ce moment-là, il ne devait pas être très bien ou qu'il était seul en tout cas devant sa planche puisqu'il a un style plus rough, plus simple mais en même temps très viscéral et c'est... Moi, je ne dirais pas que c'est ces passages-là que je préfère parce que ce serait presque malsain de l'avouer mais il y a quand même... C'est là que c'est le plus... le plus impressionnant, je dirais, en tout cas, d'un point d'émotionnel. Il y a une force du coup qui se dégage de ces planches-là. Peut-être parce qu'il y a ce désespoir derrière qui se retrouve dans le trait. Il y a une puissance dans le trait comme ça et il y a même... Enfin, vous le verrez, il y a une ligne de dialogue dans des personnages à la fin d'un arc. Il dit, mais laissez-le tranquille et occupez-vous de vos affaires et laissez-nous tranquilles. Et c'est là, c'est vraiment le cœur de Kishimoto qui parle. C'est vraiment... Togashi. Pas de Kishimoto, pardon, Togashi qui s'exprime dans cette phrase. C'est vraiment touchant quand on sait ce qui se passait à ce moment-là dans la tête de l'auteur. Il faut se dire, c'est que déjà, ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir au début du manga. Ça intervient progressivement. Oui, oui. Et surtout, pour moi, Togashi, c'est ce que j'appellerais un auteur... Il fait des oeuvres mainstream d'auteurs. Donc, il fait des choses au grand public mais qui aussi peuvent s'adresser à des gens qui aiment les choses plus pointues et expérimentales. C'est, je dirais, c'est un peu un chénon manquant entre Araki de Jojo et l'auteur de Chainsaw Man, Fujimoto. C'est ce genre d'auteurs-là en fait, dans Jump, qui font des choses bizarres dans Jump, mais mainstream en même temps. Oui, je vois bien. Ils sont dans les codes. c'est des choses... Si c'était au cinéma, ce seraient des blockbusters, c'est ça que je veux dire. Mais en même temps, c'est ultra expérimental et ils prennent des parties... Voilà, s'ils veulent tuer un personnage, ils vont le faire là. S'ils veulent arrêter un arc avant qu'il se termine, ils vont le faire là. C'est le cas de Yu Yu Hakusho. On ne va pas le dire, mais vers la fin, il y a un grand arc avec un combat important qui se lance et au chapitre suivant, il y a une ellipse de malades où on ne voit jamais le combat. Moi, dans le dernier tiers vraiment de Yu Hakusho, il y a ça. Il passe d'un truc à l'autre, il n'y en a rien à foutre. Mais c'est vraiment très personnel du coup. C'est très étonnant qu'un manga comme ça existe dans Jum et c'est ce que j'adore. Il y a Jung dans le chat qui te demande ce que tu apprécies plus que la souffrance. Est-ce que ce n'est pas plutôt l'ajusté des émotions et le réalisme des sentiments qui transparaît ? Bien sûr. C'est ça. C'est-à-dire qu'une œuvre collective comme peut l'être un manga, surtout aussi un film de cinéma, même quand tu fais un manga, tu as des assistants et tu as un éditeur avec toi. Là, il n'y a plus que lui et éventuellement son éditeur. On sent qu'il y a une personne aux commandes et qu'il a mis sa personnalité dedans, ses sentiments, ses émotions. Ce n'est pas comme si on avait réuni une table de personnes et qu'on avait fait la moyenne des avis de tout le monde. C'est lui qui se passe pour le coup. C'est ça qui est hyper intéressant. Oui. C'est vrai. C'est vraiment ça. Et c'est sans doute pour ça que les personnages de Yui Rock Show, souvent, plus que le récit en lui-même, on retient, enfin, dans les conversations, c'est les personnages qui reviennent. Les personnages qui en plus ont un petit peu des incarnations dans Hunter x Hunter puisque Kirua, c'est à peu près Hiei, que Leolio, c'est à peu près Kouabara, etc. Koura Pika, c'est Kourama. Oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a que Gon qui, c'est vrai, il y a assez différents de Yusuke et encore, mais sinon, c'est des archétypes qui marchent super bien. Oui, oui, tout à fait. Alors, il y a une question de Fab Zabeu qui dit qu'il est perplexe parce qu'en 19 tomes, comment ils ont fait 112 épisodes pour l'animer ? Justement, en fait, je vais peut-être te laisser expliquer pour les écho parce que, du coup... Je t'avoue que je n'ai pas vu l'animer, donc je ne sais pas. Non, mais c'est parce que tu disais pour... Attends, c'est toi ou c'est quelqu'un d'autre mince maintenant, je mélange les infos ? Du coup, justement, pour la fin du manga, les passages qui sont des ellipses dans le manga, dans l'anime, ils sont développés. À la fin du manga, il y a un deuxième tournoi qui se lance et en fait, dans le manga, sans spoiler, vous allez voir, ça va vite. Ça va vite. Et dans l'anime, en fait, ils ont vraiment décrit les combats de ce... Enfin, on les voit se dérouler dans les épisodes, ce qui est beaucoup plus développé que le manga. C'est ça que c'est long. Quelqu'un... Attends. Georges Lerenard, de nouveau, qui dit que Kurapika, il trouve qu'il est même plus proche de Kie, en fait. Mais en fait, c'est vrai que c'est un peu un mélange de Kurama et Kie, je dirais. Ouais, c'est vrai, mais je trouve quand même que Kielloa est plus... En tout cas, si on prend vraiment le départ, vraiment, des quatre personnages, je sais pas, c'est aussi la coupe de cheveux, la taille... C'est vrai que l'apparence, l'apparence, effectivement, qui est plus proche de Kie que Kurapika, de Kie. Mais dans la personnalité et dans... La vengeance. Ouais, la vengeance et puis la froideur qu'il peut avoir, mais en même temps, Kurama aussi, il peut être très très froid, donc très très cruel. on peut peut-être en profiter pour approfondir un petit peu plus les différents personnages de la série pour ceux qui sont pas nombreux mais qui ne connaissent pas encore Yo-Yo Hak-Sho. ... Est-ce que tu m'entends, Federico ? Oui, je t'entends, oui. Oui ? Ok, ok. Ah, tu me posais une question. Ah non, 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 non. Mais du coup, tout à l'heure, on a beaucoup parlé de Yusuke et Kohabara, mais donc, il y a ces deux autres personnages, Hiei et et Kurama qui sont, qui, comme vous pouvez vous en douter, a attiré les faveurs du public féminin de Yuu Hak-Sho parce qu'il y en a un qui est beau gosse et l'autre qui est badass, donc voilà, deux éléments qui plaisent aux adolescentes et... Kurama qui est très proche de Sean dans Senseïa, par exemple. Oui. Sauf qu'il a une rose d'épine, mais c'est la même chose. C'est vrai que même en apparence, il a des similitudes. Effectivement. Je ne sais pas si on le voit dans les plonges qu'on est en train de vous montrer. Kurama. Hop. L'interversion humaine, du coup. Oui, ça c'est un spoil, attention. C'est un démon qui est caché sous apparence humaine sur Terre. Oui. Et il a un côté humain, très humain, qui dénote par rapport aux autres démons et qui les perturbe aussi parce que parfois les démons ne comprennent pas son comportement, surtout que le démon qu'il était dans le passé était vraiment sans foi ni loi. Très... En fait, derrière toi... Oui, voilà, il y a le spoil. Il y a le spoil. À un moment, il va se passer un truc et voilà, vous allez le découvrir comme ça. Et puis, qui est ? Qui est ? Au départ, c'est juste un ignoble personnage qui a l'air de n'agir que pour satisfaire ses désirs et qui n'en a rien à faire des victimes collatérales qui peuvent survenir de ses actions. et puis, au contact de Yusuke, petit à petit, il développe un côté... On ne va pas dire humain, mais un côté sensible et qui... qui va cohabiter avec ce côté cruel et du coup, ça devient un personnage très complexe et très profond. Et puis, vers la fin, on découvre son passé et là, on se dit « Ah oui, c'est normal qu'ils soient devenus comme ça ! » Parce que vers la fin, c'est vrai que à la fois, Togashi, comme je le disais, n'en a plus rien à faire et il passe du coq à l'âne mais surtout, il va s'amuser à... Voilà, plutôt que de continuer le scénario, bon, on va raconter le passé des persos l'un après l'autre tranquillement ou même, il y a des passages en Yonkoma d'ailleurs, je pense, vers la fin, en strip de quatre cases. Il y a un chapitre qui est comme ça avec des espèces de strips. il va passer. Oui, oui. Mais c'est vrai qu'on découvre le passé de He-Ai à ce moment-là et sa relation avec un personnage important aussi. On comprend un peu son côté non pas humain mais en tout cas, ses sentiments et ses émotions. Ce n'est pas juste un Vegeta cloné. Il a une complexité, mais je ne dis pas que Vegeta est un personnage pourri, mais He-Ai a quelque chose de vraiment très attachant. Oui. Exactement. Alors ? C'est lui qui a les plus belles attaques, évidemment, les attaques spéciales avec le dragon et tout ça. Je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment les plus belles ? Parce qu'il y a quand même de très très chouettes attaques de Kurama aussi. Ce ne sont pas vraiment des attaques, mais comment on peut dire ? Techniques de combat de Kurama qui sont vraiment chouettes aussi. Et puis les ennemis, dans Univoc Shows, ce qui est vraiment vraiment chouette, c'est que les ennemis qui apparaissent dans la série sont vraiment tous tous charismatiques. Même ceux qui, au prime abord, à la première apparition, tu dis « Ouais, bof ! » En fait, dès qu'ils commencent à se battre, tu dis « Ah ! Ah oui ! » Ah, pas mal ! Et puis eux aussi, ils ont un background, une histoire, des raisons de se battre avec ces techniques-là. Voilà. Alors, j'ai vu quelqu'un qui disait « Sihie et comme Kiloa, ça donne envie de commencer. » Ouais, ouais, ouais. Allez-y, allez-y. Il a des curseurs moraux aussi troubles que Kiloa, c'est sûr. Ouais. Un autre qui dit « Kurama est difficile à cerner. » Ouais. Ça, c'est vrai. Parce qu'à un moment, t'as l'impression que c'est un gentil garçon qui aime sa maman et qui veut protéger les faibles et les... La veuve et l'orphelin. Voilà, la veuve et l'orphelin. Et puis, il y a des moments où tu te fais « Ah ! » J'ai pas envie d'être son ennemi. Tous les membres du Quattuor, comme je le disais tout à l'heure, sont en fait des mauvais garçons à la base ou des hors-la-loi ou des voyous ou des mauvais. Donc, ouais, quand il s'agit d'être méchants, ils le sont. Ouais, c'est ça. Attends, ils ont parlé de Kishimoto s'en est aspiré. Attends. C'est un peu comme Sasuke de Naruto. Ah ben voilà. Quelqu'un qui n'avait pas entendu la référence y a pensé. Oui, oui. Kishimoto a avoué dans une interview qu'il s'était inspiré de Hie. Alors, Hie qui est devenu un personnage récurrent grâce à l'éditeur de Togashi à l'époque. Ah oui ? Ça, je ne savais pas. Tiens. Alors ça, je ne sais pas non plus. Mais c'est vrai que Hie au début n'est pas un perso important. C'est un ennemi parmi les autres. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai que dans une interview Togashi disait bah Kurama il était censé devenir un personnage récurrent dès le départ dès sa création mais qui est, ce n'était pas le cas. D'où le fait qu'il lui ait donné une sorte de look avec les yeux sur le corps partout, pas très élégant, qui comme par hasard ne revient jamais. Ah, il y a quelqu'un qui dit Ah, il y a un petit débat avec le fait que donc Grégoire le Renard non, Georges Renard pardon, je me trompe depuis tout à l'heure il dit la série remplie de femmes badass et Vanifraise n'est pas tout à fait d'accord parce que il dit que ça reste un manga très masculin avec des femmes trophées etc. Pas vers la fin C'est... Au début il y a des choses qui pourraient laisser penser comme ça mais très vite il rectifie le tir je trouve Mais bien sûr oui, bien sûr ça reste un manga très masculin évidemment comme la plupart des oeuvres shonen de l'époque c'est l'époque mais tout de même il y a une rectification c'est vrai je suis d'accord je ne vais pas entrer dans les détails spoiler mais plus loin dans l'histoire voilà ça change Oui ça change Alors à part les 4 persos principaux quel est votre perso préféré à part les 4 persos principaux ? Frédérico Je ne vais pas spoiler mais j'aime bien Enma Junior version 2 Moi je crois que c'est Karasu Ok, un des méchants du coup Ouais, un des méchants J'aime beaucoup Sensui aussi bien sûr Ouais, Sensui de fait Ouais, ouais mais moi c'est Karasu son combat j'étais bluffée quoi Donc avec son masque c'est ça son masque Ouais c'est ça qui est dans l'équipe de Togoro exactement Karasu qui veut dire corbeau Tout à fait Ouais Et d'ailleurs il est tout noir il a des espèces de un ballon au menton qui fait comme des ailes donc oui oui tout à fait Yuki est attiré par les ténébreux Bah oui quand j'étais ado oui c'était tout à fait ça parce que de cette série c'est Kie et Karasu donc voilà il y a une tendance qui se dégage Effectivement Il y a un mélange des deux comment il s'appelle encore ? Ah un des membres de la brigade fantôme ça fait trop longtemps que j'ai pas lu Hunter Hunter C'est quoi le chef Kuloro ? Non non Oui lui aussi mais un petit Ah Ah Phaetan 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 C'est un mélange de Y et Karasu Ah ouais Ah ouais de fait de fait Mais bon Kuloro je l'aime bien pour d'autres raisons parce que ça c'est une rumeur et je sais pas si ça a été confirmé mais on dit que Kuloro était inspiré de Hyde la rockstar japonaise et moi je suis une fan de Hyde donc C'est possible Ouais parce qu'en fait il y a des il y a des cases et des illustrations de Kuloro c'est du copier-coller de photos de Hyde et donc sur le net il y a plein de gens qui comparent en disant ah mais c'est trop ça ça doit être lui alors sinon dans le chat Toguro 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 ça reste quand même un titre très masculin mon perso préféré qu'on ne voit pas beaucoup pour ma part c'est Toshin Laizen oui Laizen effectivement il a la classe mais on le voit mais genre trois secondes dans certaines fameuses planches de Togashi fatigué Ouais justement c'est justement c'est les planches où Togashi fatigué mais puissant c'est Hyde à cause de Jekyll quoi ? ça je ne comprends pas Docteur Jekyll de Hyde Ah vous ne connaissez pas Hyde oh my god oui j'ai eu ma face gothique ça ne se voit pas aujourd'hui mais j'ai eu ma face gothique Hyde pour les les mécréants non je rigole c'est c'est une rockstar au Japon vous pouvez faire la recherche J-Rock Hyde et vous allez voir apparaître une liste longue comme comme un bras de de chansons de clips de photos voilà ceux qui sont curieux allez regarder à ne pas confondre avec Hyde n'est-ce pas c'est ça ? à ne pas confondre avec Hyde alors je regarde un peu le chat est-ce que vous trouvez que Togashi dessine bien ? oui en fait j'ai une méthode pour déterminer les gens qui dessinent bien ou pas en général c'est regarder comment ils dessinent les mains même si le style est complètement stylisé ou simplifié ou croqué ou vraiment très voilà les mains c'est extrêmement complexe à dessiner donc si quelqu'un arrive à dessiner les mains correctement même dans une version simplifiée ou fénérante si on veut alors ça veut dire que c'est quelqu'un qui dessine bien même s'il ne fait pas d'efforts ou qu'il n'ait pas de détails c'est ma méthode ouais les mains et les pieds les pieds c'est super compliqué les pieds c'est infernal c'est les formes du corps humain je dis ça en tant que personne qui dessine je sais que c'est vraiment les formes les plus compliquées quand tu commences à essayer d'analyser la forme d'un pied tu te dis mais attends c'est quoi ce bazar l'angle surtout l'angle le point de vue etc donc les gens qui dessinent ça bien même quand ils simplifient ou qui font des croquis ce sont ceux-là qui dessinent bien donc oui Togashi dessine bien pour moi parfois certes mais il dessine bien ouais et d'ailleurs c'est marrant parce que dans ton entretien avec Kishimoto c'est la remarque qu'il fait il dit il dit je sais que que enfin je me suis dit que vous dessinez bien parce que vous dessinez bien les mains et et surtout les mains qui tiennent un objet euh ont l'air réaliste et c'est ça qui me fait dire que vous savez super bien dessiner et euh d'accord c'est marrant ouais ouais du coup il a conscience de ça sans doute parce qu'il a dû s'entraîner aussi probablement quand il a débuté et donc alors on a parlé de Togashi c'est vrai qu'on a pas trop parlé de l'autre série de Togashi Hunter Hunter que je crois que 100% des gens présents ici sur le chat connaissent je crois est-ce qu'il y a besoin de faire un rappel de Hunter Hunter très honnêtement les gens dites-nous vous voulez qu'on reparle un peu de Hunter non ça va aller merci de Böö veut bien qu'on en parle même s'il connaît ok excellent Hunter excellent à quand la suite ah la grande question la grande question M.H.P. Togashi est en pause prolongée pour raison de santé voilà il y a beaucoup de rumeurs qui circulent mais en tout cas la version officielle déclarée par Togashi lui-même en fait dans une dans une interview qu'il a donnée pour l'université où il a étudié il a expliqué qu'en fait il avait eu des des maux d'eau dû à une prise de poids excessive ok voilà et du coup il a eu des montos et il a dû soigner ça et forcément avec des montos c'est un peu compliqué de rester assis pour dessiner des planches pendant des heures n'est-ce pas et donc voilà c'est ça qui fait qu'il a dû se reposer après est-ce qu'il en profite un peu ça c'est la question que tout le monde se pose on ne sait pas on ne sait pas donc il a tellement morflé sur Yu 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 Hakusho qu'il mérite il mérite du repos mais ouais voilà enfin je suis même étonnée qu'il ait repris en tort en tort en fait je ne sais pas ce que tu te rappelles mais dans le tome 1 sur le mot du rabat il était écrit je suis de retour je ne fuirai plus et en fait ça a tenu ce que ça a tenu quoi mais il avait annoncé j'aimerais faire au moins 20 volumes ou un truc comme ça il les a faits et bien plus il a quand même fini par fuir à nouveau puisque d'autres problèmes de santé sont arrivés mais voilà il voulait repartir de zéro quand même il a une Playstation c'est sûr ouais je ne sais pas il a peut-être réussi à choper une Playstation 5 ouais alors j'ai boudé longtemps Hunter Hunter à cause de la fin rapidement bâclée de Yu Yu Hakusho mais j'ai fini par lui pardonner mon perte préférée c'est Meroen ah oui Meroen bah voilà la fin bâclée de Yu Yu Hakusho maintenant vous savez pourquoi moi je ne suis pas d'accord il n'est pas bâclée pour moi bah oui non parce que je peux comprendre que certains disent que c'est bâclé parce que justement il y a ces ellipses il a fait des ellipses malades et tout ça mais pour moi il n'y a pas grand chose d'autre à raconter en vérité et le dernier chapitre est superbe surtout pour moi il n'y a pas voilà le dernier chapitre il n'y a rien à dire dessus c'est vrai que effectivement il a lancé des idées un monde parallèle etc blabla qui ne développe pas tant que ça certains personnages qui ne développent pas non plus tant que ça mais mais au fond est-ce que c'était important quoi je pense qu'il a il a abordé tout ce qu'il avait abordé il y avait quand même une personne qui dit moi je ne connais pas Hunter Hunter donc on peut faire peut-être rapidement le pitch d'Hunter Hunter c'est Gorn qui va devenir Hunter pour retrouver son père Hunter c'est une catégorie de la population extrêmement comment on peut appeler ça ce sont des sortes d'aventuriers il y a plein de types d'aventuriers différents qui ont des spécialités notamment les gourmets Hunter sur la nourriture etc et qui doivent passer un examen extrêmement compliqué sur les 4-5 premiers tomes de la série afin d'obtenir leur titre de Hunter et de pouvoir exercer sous ce titre là pour avoir accès à des endroits du monde où ils ne peuvent pas autrement etc donc c'est une espèce de méga mercenaire je ne sais pas comment on peut appeler ça exactement finalement des aventuriers lifanciers qui ont une licence et au cours de l'examen Gond va rencontrer plutôt des personnages qui vont devenir des amis proches comme Killua qui est l'héritier d'une famille d'assassins Kurapika qui cherche à venger l'honneur de ses proches qui ont été assassinés et j'allais dire Kouabara mais Léolio qui veut devenir médecin je ne sais plus pourquoi il voulait être Hunter lui exactement mais je ne me rappelle plus pour accéder à des c'est pas pour essayer de développer des médicaments qui pourraient soigner plus de maladies ou en tout cas c'est pour une raison vertueuse c'est le plus vertueux de tous je dirais dans le lot mais je parle de mémoire ça fait très longtemps que je n'ai pas ouvert Hunter Hunter j'ai quand même lu le premier tome à sa sortie à l'époque il y a 20 ans mais voilà en gros c'est un récit d'aventure qui change de genre presque à chaque arc on va avoir toute une partie dans un MMORPG on va avoir toute la partie de l'examen une partie dans une sorte de tournois dans une tour avec des étages qui corsent le jeu à chaque fois etc j'adore pour soigner les troubles de mémoire oui c'est plus nos troubles de mémoire qui devraient essayer de soigner effectivement mais quelqu'un qui demande l'utin magique qui demande confirmez-vous que le naine est inspiré du Hamon Daraki je pense pas pas officiellement après Togashi s'est inspiré d'Araki entre autres dans Yu Yuakusho et il le dit à demi-mot dans le Dojinshi dont tu parlais Yoshie Lin Depan puisqu'il y a un arc dans Yuakusho l'arc de Sensui où c'est l'arc des territoires ils appellent ça dans la version française où les personnages ont des pouvoirs à la Jojo qui peuvent ressembler à ce qu'il y avait dans les stands de Jojo c'est à dire qu'on a un combat à base de jeux vidéo à un moment donné dans Yuakusho qui est exactement comme enfin pas exactement mais il y avait le même concept dans Jojo par exemple voilà cet arc là en particulier est inspiré par Jojo après le naine je ne pense pas que ce soit inspiré des stands ou du Hammond de Jojo les pouvoirs ce n'est pas Araki qui les a inventés non plus mais oui Togashi est quelqu'un qui aime Araki comme Kishimoto aime Araki ils l'ont dit dans une interview croisée pour Jump Jiga autant Kishimoto que Togashi sont fans d'Araki donc oui bien sûr qu'il y a de l'inspiration après ce concept de territoire vient d'un romancier japonais romancier d'histoire policier fantastique enfin il fait un peu les deux thriller et dans un de ses romans il développe ce concept de territoire aussi donc peut-être qu'Araki s'est inspiré de ce roman et du coup a inspiré d'autres personnes derrière c'est possible aussi en tout cas il y a certains concepts pas les territoires mais certains concepts genre les jeux vidéo tout ça c'est voilà mais bon c'est vraiment un monde où tout le monde s'influence tout le monde a des inspirations de partout et c'est ça qui les enrichit donc c'est en fait chouette de voir ces influences qui transparaissent dans les différentes oeuvres et de voir comment chaque auteur a aussi digéré ces influences et ce qui est marrant c'est que il y a de l'auto-inspiration de la part de Togashi entre Yuyukcho et Hunter Hunter parce que finalement les pouvoirs spirituels qu'utilise Yusuke pour combattre a des points communs avec le Nen aussi dans sa façon de concentrer le pouvoir à certaines parties du corps de contrôler le flux pour le rendre plus puissant tout ça c'est dans la continuité enfin quelque part le Nen est dans la continuité de ce pouvoir ouais Hunter Hunter c'est un peu la version baroque la version exagérée complexe du manga d'aventure et d'action c'est assez complexe Hunter Hunter quand même parfois au niveau du développement des pouvoirs c'est peut-être même plus de l'émulation que de l'inspiration ouais on peut dire ça peut-être je trouve qu'Hunter Hunter véhicule plus d'émotions que Yu Hakusho je ne suis pas d'accord moi non plus je le dis clairement je préfère Yu Hakusho clairement mais c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure c'est que voilà il y a ces moments où il est seul face à sa planche et qu'ils y dévoilent totalement dans Yu Hakusho dans Hunter Hunter probablement aussi on n'a pas toutes les réponses au making of de l'oeuvre mais je trouve que Yu Hakusho est plus viscéral à ce niveau-là même si Hunter Hunter à ces moments voilà ouais 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 non je crois que je trouve que ouais dans les deux séries il y a vraiment peut-être que dans Yu Hakusho c'est vrai que c'est plus camouflé dans dans les combats dans les 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 choix des techniques que font les uns et les autres c'est peut-être un peu plus camouflé que dans Hunter Hunter mais c'est deux façons différentes d'exprimer je dirais Hunter Hunter a pour lui la longueur aussi et il y a plus de développement des personnages du coup ça va plus loin c'est plus ouais c'est plus abouti on peut le dire au niveau peut-être de l'écriture des personnages mais ça a été fait après aussi donc il y a deux fois plus de tomes aussi donc alors Hunter Hunter et le Yu Yu Hakusho des jeunes d'aujourd'hui ils sont vraiment plus impactés que Yu 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 Hakusho ouais je vois je vois ce que tu veux dire le grand démon c'est vrai que nous forcément on a découvert Yu 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 Hakusho quand on était ado au moment où on foisonne d'émotions et forcément on a trouvé des échos dans ce qui se passait dans la série et on est marqué par la série et forcément il y a d'autres personnes ils ont découvert Hunter Hunter à cet âge là et forcément ça va être plus marquant si je peux parler pour ma génération en fait Yu Yu Hakusho quand j'ai découvert en manga c'était un Dragon Ball plus cool en fait parce que j'adorais Dragon Ball comme tout le monde à cette époque là on vivait et on respirait Dragon Ball vraiment c'est à dire on regardait Dragon Ball le matin avant d'aller à l'école on jouait à Dragon Ball dans la cour et puis après enfin bref c'était Dragon Ball tout le temps et quand j'ai commencé à être un peu plus âgé c'est à dire quand j'ai eu 10 ans j'ai découvert Yu Hakusho et j'ai vu que c'était peut-être une version plus pointue plus profonde que Dragon Ball en tout cas c'est comme ça que je le ressentais à l'époque c'est plus cool parce que plus noir et plus dark à l'époque et peut-être que Hunter Hunter est le truc plus pointu et plus dark d'autres choses aujourd'hui c'est ça que de fait je suis assez d'accord avec toi je ne sais pas s'il y a encore des nouvelles personnes qui sont arrivées mais je vais faire un rapide rappel de quoi on parle on s'est rassemblés ce soir pour parler de cette toute nouvelle édition de Yu Yu Hakusho qui va sortir ce vendredi dans les librairies vous aurez la chance de découvrir les deux premiers tomes ensemble en librairie donc avec cette nouvelle maquette qui brille je ne sais pas si ça se voit que c'est brillant ça se voit trop cool je trouve parce que ça c'est le truc qu'on a du mal à rendre dans les simulations 3D qu'on montre sur les réseaux et tout ça forcément le brillant c'est un peu compliqué à montrer et du coup à chaque fois on a changé la couleur et d'ailleurs en exclusivité ce soir on va vous montrer la couverture du tome 3 vas-y montre-le tadaaa voilà donc ça va être Kulama sur le tome 3 et voilà et donc ce sera une nouvelle édition qui sera en 12 tomes au lieu de 19 chaque tome sera à 9,99€ et on a retravaillé sur du nouveau matériel on a tout relettré pour ceux qui connaissent la première édition de Yuyu Huck Show il y a un truc qui est super perturbant dans le premier tome c'est le lettrage qui est fait à la main parce que pour vous rappeler l'historique Yuyu Huck Show c'est un des premiers mangas que Kana a publié en français et donc à l'époque ils n'avaient même pas encore mis au point ce système de lettrage comme celui qu'on connait aujourd'hui dans les mangas et donc ils ont confié le lettrage du premier tome à un auteur de BD qui a du coup écrit à la main tout le texte vraiment à la main et c'est ça que c'est vraiment un rendu très particulier et forcément avec le temps ça manvillit et donc c'était important du coup de pouvoir reproposer quelque chose plus dans les standards d'aujourd'hui et donc on est reparti d'un tout nouveau matériel dans le thomas on avait carrément enlevé les onomatopées japonaises pour les remplacer par des onomatopées en français ici on a remis les onomatopées en japonais on a entièrement revu la traduction pour essayer de corriger certains contresens qui ont pu apparaître dans la traduction pour un peu fluidifier aussi le texte parce que du coup il y avait eu certains passages où la transition entre les bulles n'était pas toujours très fluide donc on a aussi essayé de retravailler ça donc on a fait vraiment une révision complète et pour certains qui connaissent la version japonaise sur laquelle on s'est basé pour créer cette nouvelle édition qui est donc l'édition de Bunko de Yu Yu Hakusho on a changé l'illustration et couverture ça c'est un choix un choix qu'on a fait parce que en fait quand on a reçu le matériel de cette de cette édition là on s'est rendu compte que l'illustration de couverture ils avaient écrasé tous les calques et donc le fond l'illustration le texte tout était aplati et donc il n'y avait pas moyen de séparer les différents éléments pour retravailler et comme le logo en japonais prend énormément de place si on commençait à ajouter du texte français là-dedans on s'est dit ça va commencer à devenir un peu compliqué où est-ce qu'on va mettre le logo Kana voilà on s'est dit est-ce que c'est une bonne idée de garder cette maquette en sachant qu'on va par la saloper et on n'a pas voulu faire ça ça c'est une première raison et puis ensuite on s'est dit comme on veut proposer cette série à des jeunes lecteurs qui ne connaissent pas encore la série essayons de la rendre peps attirante en mettant les personnages dans des attitudes de combat et donc c'est pour ça qu'on voit pratiquement tous les personnages qui sont dans des attitudes un peu plus plus chenaines plus dans l'action que sur la couverture d'origine et là aussi on s'est cassé la tête on a essayé de garder à chaque fois le même personnage que celui qui se trouvait sur la collection d'origine autant que possible malheureusement ça n'a pas été possible pour les derniers tomes parce que on manquait de matériel sur lequel c'est basé parce que pour pouvoir être utilisé sur une couverture il faut que ce soit une illustration qui soit assez grande qui ne soit pas coupée par une bulle ou par le bord d'une autre case ou des choses comme ça donc on sait bien qu'elle sait la tête et à chaque fois c'est quelque chose aussi c'est important de le souligner ça a été montré à Togashi tout ça parce que Togashi il ne veut rien il ne veut rien laisser sortir tant que lui il n'a pas donné d'appro donc ça a été jusque lui et c'est lui qui nous disait non mais cette couve-là ça ne va pas parce que ce n'est pas le bon perso ce n'est pas le bon cadrage on ne voit pas bien le perso ou c'est trop statique par rapport aux autres élus parce que ça aussi on a eu comme remarque c'était assez étonnant parce que du coup il a bien intégré le concept qu'on voulait donner à cette nouvelle maquette de dynamisme plus de dynamisme et du coup quand on avait choisi un personnage qui était un petit peu trop statique ils nous ont dit mais celui-là c'est trop statique donc ça ne va pas et donc il y a eu plein d'échanges comme ça pour déterminer les douze personnages qui allaient illustrer la couverture de cette nouvelle édition donc voilà on a beaucoup travaillé dessus je sais que pour certains l'autre maquette est plus jolie et plus attrayante mais voilà c'est un choix qu'on a fait on savait qu'il y aura des mécontents mais voilà on a voulu proposer quelque chose de plus dynamique en tout cas pour nous à notre opinion c'est bien d'expliquer les polices parce que les gens ne savent pas à quel point c'est dur de sortir un manga surtout de créer une édition depuis zéro c'est incroyablement compliqué il y a tellement de paramètres comme le matériel effectivement visuel les approbations plein 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 de choses qui font que voilà c'est presque un miracle de sortir une édition en vérité merci c'est gentil de dire ça je suis pas payé par canard je vous lis tout de suite mais oui je trouve aussi que c'est intéressant d'expliquer un peu comment ça s'est passé de pouvoir un peu vous dire pourquoi on a fait ces choix voilà j'aime beaucoup les couvertures d'origine mais les personnages en couverture sont un peu random genre Iyakalassu mais pas certains principaux après comme il y a beaucoup de personnages dans Yuruk Show ça peut être sujet à débat aussi de dire quels sont les personnages qui sont les principaux c'est pire dans Hunter Hunter je crois non ? ouais c'est pire dans Hunter Hunter ça c'est clair c'est pour ça qu'à un moment il a fait ces chibis qui sont tout pour pouvoir montrer tout le monde sur une couverture ah oui il y a il y a c'est aussi pour ces raisons que ça a pris du temps oui parce que comme vous le savez ça a été retardé 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 parce que ça devait aller chez Togashi et le truc c'est que Togashi pendant le confinement il voulait voir personne et donc même son éditeur il n'arrivait pas à avoir un rendez-vous pour aller le voir et du coup ça a pris super longtemps pour avoir le rendez-vous pour pouvoir lui montrer les couvertures qu'il nous fasse le retour qu'on corrige les trucs enfin voilà le ping-pong a pris super longtemps à cause du Covid qui fait que voilà c'était plus compliqué d'aller le voir pour l'éditeur aussi et puis on s'est retrouvé avec les problèmes d'impression aussi enfin il y en a certains d'entre vous qui savent peut-être mais on est dans une grande crise du papier pour l'instant et d'imprimerie et évidemment ça ne nous a pas aidé non plus enfin voilà il y a eu plein de trucs qui ont fait que tu parlais du fait qu'il ne veut voir personne mais on n'a pas dit qu'il est marié à Naoko Takayuchi la dessinatrice de Sailor Moon ça c'est un mystère aussi parce qu'il y en a certains qui disent qu'en fait il est déjà divorcé puis il y en a d'autres qui disent qu'il est toujours marié donc on ne sait pas trop en fait ah ouais c'est vrai en tout cas il a été marié c'est sûr et certain ouais mais ouais c'est assez marrant ça aussi parce qu'on disait à l'époque que Yurakusho a épousé c'est leur nom ouais c'est dingue ça quand même les deux séries enfin le hit shonen du moment avec the hit du shoujo alors vous imprimez en France non celui-là je crois que c'est Italie c'est écrit quelque part Italie celui-là on l'imprime en Italie donc c'est en Europe mais ce n'est pas en France malheureusement plus c'est de Sky je n'ai pas fait ta question c'est ça demande si la fresque c'est aussi vous qui l'avez travaillée oui la fresque oui c'est nous qui l'avons créée parce que pour la star édition on aimerait bien que ces collections aient une froid tête dans les rayons des bibliothèques et donc à chaque fois on essaie de faire une frise et malheureusement pour Yu Yu Hakusho Togashi il n'a pas fait beaucoup d'illustrations couleurs de Yu Yu Hakusho et du coup on a été dans l'impossibilité de trouver une îlue couleur qui allait bien pour la fresque enfin la frise plutôt parce que la majorité des illustrations qu'il a faites sont des îlues verticales et donc pour une frise qui est horizontale ça n'allait pas du tout et donc là aussi on s'est cassé la tête on a fait plein d'allers-retours parce que on a tergiversé pour l'illustration utilisée pour la frise et finalement on a opté pour pour ceux qui le savent les fans le savent c'est la photo souvenir de de la fin de la série c'est l'image touchante pour le fan et et moi perso je suis je suis super contente du rendu parce que je trouve que ça déjà rien qu'avec les deux tomes là ça donne bien et on va déjà quiller en plus c'est ça tu dis ça parce que c'est bien mon petit coeur est satisfait donc et qu'est-ce que je disais la frise ouais voilà donc moi perso en tant que fan je suis contente du résultat donc j'espère que ça vous plaira aussi je croise les doigts ça va être beau dans la mangatech oui ça va être beau sincèrement c'est je trouve le seul pointeur de l'édition oh quoi qu'il y ait une frise vous aimez pas les frises ça m'appuie pas tellement mais c'est pas très grave oh merci pour ton indulgence Vanifraise du coup ouais si tu trouves à la fin que ça donne bien si tu peux nous pardonner ce serait ce serait gentil et et donc les personnes qui regardent le live et qui n'auraient rien dit participez au chat parce que à la fin de l'émission on va tirer au sort trois personnes qui vont repartir avec des cadeaux dont pour la figurine nendo de yusuke et vous voyez et vous voyez il y a il y a même pichan pour ceux qui savent regardez il est là il y a même la version où il n'a pas les cheveux gominés c'est trop bien voilà et donc un gagnant va repartir avec la nendo et puis deux autres vont repartir avec d'autres goodies à la thématique togashi globale donc pas seulement yuyu mais hunter aussi voilà yuki laveu attention oui alors je ne sais pas si je vais les laisser gagner mais bon j'ai déjà ces deux là donc je suis contente voilà voilà je ne sais pas ce que c'est vrai qu'on a beaucoup beaucoup parlé donc si vous avez des questions dans le chat à poser enfin encore d'autres questions à poser allez-y j'adore ceux qui participent au chat juste pour participer au chat chat piou piou non mais allez-y c'est bien alors et on ne pourrait pas avoir aussi les deux premiers tomes et c'est-à-dire bah si on va sortir vendredi les deux premiers tomes ensemble vous aurez le plaisir de pouvoir binge-reader les deux premiers tomes alors est-ce que vous trouvez que Togashi dessine bien mais on a déjà répondu à cette question il faudra regarder le je perds mes mots le replay le replay du live oui on trouve que Togashi dessine bien le prix le prix 9,99€ le tome voilà des petits goodies prévus avec les tomes non à la sortie des tomes c'est vrai qu'on n'a pas prévu de goodies à l'achat pensez-vous que Togashi reviendra un jour sur le devant de la scène bah on l'espère bien on espère bien on veut la fin de Hunter voyons je pense qu'on appelle le devant de la scène mais oui il reviendra tout court oui je le pense je l'espère ouais mais en tout cas il n'a jamais quitté le devant enfin oui enfin on parle de popularité il est toujours resté populaire ouais c'est clair mais après il continuera à publier de façon fréquente et régulière j'y crois pas trop personnellement mais je crois qu'il continuera et qu'il terminera Hunter en tout cas on l'espère parce que mais en 2018 donc juste avant enfin non juste après sa pause dans une interview il a dit j'ai l'intention d'arriver au bout de d'Hunter Hunter après c'est ce qu'il a dit il y a deux ans et demi c'est facile à dire ça aussi oui voilà alors le rythme d'apparition de la star édition ça c'est une colle ça je sais plus du tout ah c'est 8,75€ le tome pardon je dis de la merde depuis le début de la soirée c'est 8,75€ le tome pardon c'est encore moins cher qu'est-ce que je disais ah oui parce que c'est légèrement moins de pages que que Shaman King donc on voulait pas faire le même prix c'était ça il y aurait une star édition pour Hunter non c'est ferme et direct non parce que la série n'est pas finie donc comme la série n'est pas finie on va pas commencer à faire une star édition et puis Hunter est beaucoup plus récent aussi donc il y a moins cette nécessité de remettre d'actualité la traduction ou ce genre de choses je ne me trompe pas l'ancienne édition était plus commercialisée aussi de Yu Yu Rock Show oui si si elle est encore dispo elle est encore dispo d'accord oui elle est encore dispo mais maintenant ça va être la star édition du coup qui va qui va remplacer en tout cas il n'y aura rien probablement rien après Hunter ça m'étonnerait en effet même si dans une interview il disait ah mais j'ai plein d'idées pour des séries d'autres séries pourquoi il ne le supervise juste pas c'est la question qu'on se pose pourquoi il ne devient pas juste scénariste pour ne plus devoir dessiner ah vous avez repéré mon gros mot je me suis dit peut-être que vous ne l'auriez pas entendu ah oui donc la star édition il y aura un nouveau tome tous les trois mois voilà alors ce serait cool que vous fassiez un livre sur un maître alors je suis désolée Fabien je ne comprends pas ta question ah sur un live sur un maître aussi ah oui oui un live ah oui bah oui mais on va continuer à faire des lives sur les différents auteurs effectivement à un moment on va peut-être faire un live consacré à Inoue ou d'autres auteurs ça on fait nos plannings de Twitch pas très en amont j'avoue mais mais on aime bien aussi parler de notre de notre fond de catalogue aussi donc c'est ça arrivera ça arrivera je l'ai dit Inoue ça a eu une petite actu quand même il y a un tome de Reel qui est sorti oui c'est vrai ça y est il a recommencé Reel ouais c'est vrai que c'est le moment on va proposer ça à notre à notre responsable Twitch je suis sûre que on va pouvoir faire une chouette émission aussi dessus alors attendez j'ai perdu ah je ne sais plus où j'étais il y aura du stock ou ce sera limité quoi la star édition non non ce sera ce sera l'édition la nouvelle édition permanente de Yu Yu Hak Show je ne sais pas si on peut dire ça comme ça un live sur Beat the Vandalbuster ah ouais ouais vous avez des news depuis sa grande pause bah oui c'est ça qu'on disait tout à l'heure c'est qu'on n'arrive même pas à avoir des infos parce qu'à chaque fois qu'on voit la chouette donc la maison d'édition qui publie Togashi on leur pose la question c'est devenu un peu le running gag de nos réunions avec Chou et Chat où on termine la réunion en disant bon ben est-ce qu'on a encore des questions est-ce que vous avez encore des questions et on fait ben Togashi et du coup tout le monde commence à à sourire à rire jaune en mode ben on n'a toujours pas de nouvelles on ne sait pas cela dit il est vivant puisqu'il a validé l'édition c'est vrai c'est vrai c'est vrai alors il y a plein de demandes de live un live sport oui on a fait un live sport un live shoujo ouais un live shoujo il faudra qu'on en fasse un parce que un live sport c'est-à-dire séance aérobique non non c'est vrai que dit comme ça non non c'est on a parlé de toutes les séries qui traitent de différents sports dans le catalogue canard donc on a parlé de de prince du tennis de slam dunk de angel voice de de evil art voilà et y'aura évidemment y'aura oui bon ben je crois que on a un peu fait le tour merci frédéricault de nous avoir rejoint ce soir et d'avoir partagé ta passion pour pour les séries de Togashi avec plaisir merci de m'avoir invité c'était très chouette j'espère que vous aussi chers spectateurs vous avez apprécié ce live et et merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout d'avoir posé plein de questions d'avoir discuté c'est top et de m'avoir aidé parfois pour quand quand je calais et et à la prochaine on va on va encore organiser plein plein de lives et partager notre passion pour le manga parce qu'on adore ça et et bonne soirée à tous voilà merci bye bye